Salut à toutes ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo donc j'ai vu que les hauls AliExpress que j'avais fait donc les deux précédents hauls Néglart et beauté, goodies, tout ça vous avez vachement plu en fait j'ai vu que c'était les vidéos les plus regardées donc je me suis dit que ça serait cool de refaire un haul AliExpress mais cette fois en fait sur les vêtements parce que j'ai commandé pas mal de vêtements sur AliExpress donc là j'aurai pas tout à vous présenter parce que j'en attends encore des maillots de bain mais je pourrais vous refaire une vidéo si jamais ça vous intéresse parce que j'ai recommandé de toute façon plein de choses donc j'ai quand même je pense 8 articles ou 10 enfin voilà donc je vais vous présenter ça tout de suite alors les vêtements AliExpress il faut savoir que quand vous commandez prenez pour la plupart du temps une taille au dessus, enfin allez voir les commentaires comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo mais pour la plupart du temps les chinoises sont taillées plus petites que nous donc un S correspondra à un XS donc moi j'ai pris pour la plupart des articles du L ou du M donc et pour les maillots de bain j'ai pris du XL parce que les poitrines taillées vachement vachement petites donc je vous conseille vraiment pas de prendre du si par exemple vous taillez du D ne prenez pas du L, prenez du XL ça sera vraiment trop petit sinon bref donc premier article donc c'est un t-shirt je vais vous montrer de toute façon je vais vous montrer les articles portés donc c'est un t-shirt comme ça manche longue avec des très très jolis petits détails en dentelle donc c'est moi qui les ai recoupés parce qu'ils étaient vachement mal coupés celui-là je l'avais pris en taille M il me va très très bien même s'il est vraiment serré au niveau de la poitrine mais mais c'est très correct donc je vais vous montrer sa portée tout de suite et donc cet article m'a coûté 7,30€ donc il n'y avait pas de frais de livraison donc je trouve vraiment que c'est un bon prix pour un truc comme ça en fait parce que la qualité est vachement elle n'est pas mauvaise du tout l'image elle est très comment bah c'est exactement ça en fait donc franchement je ne suis vraiment pas déçue de l'avoir commandé il est comme sur l'image il taille vraiment bien et je pense que quand il sera mort je vais le racheter parce que parce que je l'aime beaucoup donc il y était comme d'une seule couleur celui-là ensuite donc ça c'est un top comme vous l'aurez compris ensuite j'ai un truc je ne sais pas exactement ce que c'est une chemise une blouse c'est moche je vais essayer de vous montrer portée mais ça va vraiment être vulgaire en fait parce qu'il est transparent même avec un débardeur on voit je vais vous montrer portée donc bon voilà vous voyez on ne voit pas trop c'est un bout de chiffon avec un peu de cul cuir dentelle noire dans le dos enfin vous voyez c'est pas joli du tout donc la matière est moche mais pour le prix je vais vous dire le prix était 3,78€ donc je ne sais pas si on peut vraiment se plaindre parce que c'est il y a peut-être quelques personnes qui pourraient le mettre en fait donc moi c'est qu'il arrive vraiment trop haut en fait il arrive à peu près ici donc un peu plus bas de toute façon vous allez voir ça tout de suite donc bon je l'avais pris en taille M aussi celui-là voilà et ouais je ne vous le recommande pas du tout il y avait plein de fil qui se barrait partout il est vraiment vraiment transparent comme vous pouvez voir si vous ne mettez rien c'est pareil en fait enfin je ne vous le recommande pas de toute façon je vous montre portée ça tout de suite ensuite donc j'ai commandé quelque chose que j'aime beaucoup donc c'est une petite blouse comme ça voilà avec des petites fleurs des petits détails comme ça donc qui sont au niveau des seins et il y a une petite ouverture dans le dos comme ça voilà avec un petit bouton je l'ai commandé en taille M mais ça j'aurais dû commander en taille L si vous le commandez il taille petit au niveau de la poitrine encore une fois et même au niveau des manches elles sont assez elles ne sont pas longues du tout en tout cas il est vraiment de bonne qualité il n'est pas transparent la qualité n'est pas mauvaise du tout enfin le tissu n'est pas épais en fait je ne sais plus combien elle m'a coûté celle-là je vais regarder ça tout de suite et elle m'a coûté 8 euros 8 euros 0,8 ah non 0,9 il y avait 1 centime de livraison je n'ai pas compris bref je vous le recommande à 200% celui-là donc vous allez voir porter il fait vraiment il fait il fait pas il fait classe en fait avec un jean avec n'importe quoi il fait classe ah oui je ne vous ai pas montré il y a des petits boutons aussi sur les côtés donc voilà et ça il s'enlève assez facilement donc si vous bougez trop tout ça ils vont se retirer mais bon c'est pas très grave parce que le plus haut bouton arrive à là je pense donc voilà ensuite alors ça c'est un article que vous avez vu dans ma vidéo si vous l'avez regardé maquillage avec des nix lingers c'est un t-shirt comme ça imitation un peu style je crois que c'est Burberry je ne suis pas sûre ça je l'avais pris un peu pour je ne sais pas pour voir si c'était vraiment bien fait tout ça il n'était pas très cher je ne sais pas pourquoi je l'ai pris celui-là mais bon il est cool je ne le mettrai pas pour sortir parce que clairement ça fait vraiment marcher quoi je l'ai pris en taille M mais en fait qu'est-ce que je vous ai raconté je n'ai rien pris en taille L je ne sais pas ce que j'ai dit il y a des petits boutons donc pour aller attacher les manches pour qu'elles soient un peu à là en fait qu'elles arrivent à là alors lui la matière est très cool mais c'est une matière un peu effet maillot de bain en fait je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est un peu je ne sais pas vous voyez ça fait suer en fait je trouve ces matières-là ce n'est pas très agréable de le porter mais il n'avait vraiment pas coûté cher donc je vais vous dire son prix tout de suite alors il avait j'ai commandé tellement de choses en fait que je n'arrive plus à le retrouver ah oui il avait coûté 5,93 euros donc c'est rien quoi pour ce que c'est il n'est pas non plus moche il est portable on va dire donc voilà ensuite alors j'ai une robe blanche en taille M en fait j'ai rien pris en taille L je me suis trompée au début de vidéo j'ai dit que j'avais pris des choses en taille L mais pas du tout donc je ne sais pas ce que j'ai foutu peut-être que je j'étais moins grosse à cette époque mais bon tout me va encore donc ça va donc c'est une robe blanche elle n'est pas du tout transparente la matière c'est une matière pull donc elle n'est pas très très longue et il y a de la dentelle à la fin donc si vous avez des grandes jambes je ne vous la conseille pas du tout la matière comme je vous le disais c'est un effet pull de bonne qualité on pourrait totalement retrouver ça en magasin donc ouais je vous la recommande complètement elle a coûté 5,74 euros toujours pas de frais de livraison en fait tout ce que j'ai commandé ça n'avait pas de frais de livraison et ouais je vous la recommande à 200% vous allez voir portée qu'elle est trop petite pour moi parce que j'ai des jambes assez longues mais si vous êtes assez petite allez-y foncez parce que c'est quelque chose que vous pourrez retrouver vraiment en magasin à chaque fois je veux dire maillot de bain au lieu de magasin mais ouais je vais vous montrer porter ça tout de suite alors ça c'est vraiment mon article préféré de tous les temps c'est alors il était à l'envers je vous remets à l'endroit donc c'est en taille M en fait c'est une petite blouse comme ceci je vais vous la montrer portée je l'ai déjà portée dans une vidéo elle est vraiment trop trop belle il y a des petits détails comme ça au bout des manches et à la fin du t-shirt il y a des petites pressions ça fait vraiment un joli décolleté il y a des petits détails je ne me souviens plus du prix je vais vous dire ça mais la qualité est super ça fait peut-être au moins 10 fois que je l'ave voilà vous pouvez voir qu'il n'y a pas du tout de peluche enfin ouais je l'adore il m'a coûté 5,68 euros il taille vraiment bien il vous met vraiment en valeur en fait que vous ayez une forte poitrine ou une petite poitrine ça va vous la mettre en valeur en fait ça ne fait pas du tout vulgaire c'est hyper classe en fait c'est pas du tout transparent enfin ce truc en fait on pourrait totalement le trouver à Bershka ou à H&M il est génial en fait pour son prix mais même pas pour son prix en fait il aurait coûté 15 euros je l'aurais pris quand même si j'avais vu la qualité que c'était et comment il coupe vraiment bien comment il taille vraiment bien pardon donc ouais celui-là c'était mon plus gros top de toute la vidéo je vous montre portée tout de suite ensuite j'ai une petite robe donc un peu matière maillot de bain mais moins que le t-shirt quand même que je vous ai présenté donc vous voyez ça fait un petit peu une forme de V donc celle-ci je l'ai prise en L la couleur c'était café quelque chose comme ça donc elle est vachement cool elle est bien taillée elle est jolie franchement elle va faire sortir vachement le ventre par contre ça c'est vraiment quelque chose de ouf en fait elle est pas courte elle est pas trop près du corps bon ça ça dépend la taille que vous prenez aussi et elle a coûté 8,46 euros donc c'est super correct celle-là je l'aime bien mais sans plus elle est elle est portable on va dire sinon ouais juste pour les couleurs ne prenez pas la noire et blanche parce que la noire et blanche vous verrez dans les commentaires elle est vachement transparente mais sinon il y avait la rose et grise celle-là elle avait l'air vachement cool mais bon moi j'ai préféré prendre ça parce que du gris j'en ai beaucoup dans ma garde-robe et du café comme ça pas du tout donc voilà et pour finir donc il y a mon armoire qui est ouverte j'avais flamme d'aller la refermer parce que j'en avais cherché un dernier truc en fait j'avais oublié c'est donc ça je vais pas vous le montrer portée parce que c'est des sous-vêtements mais je me suis dit j'allais quand même vous les montrer en fait parce que c'est une contrefaçon je pense que vous connaîtrez pratiquement toutes donc c'est pas les Katwin Klein on pourrait croire mais c'est la contrefaçon lounge donc c'est des vrais sous-vêtements donc ça c'est le bas donc bon je vous montre des sous-vêtements mais c'est pas je vous les montre pas portées donc c'est pas la mort en boutique je crois qu'il coûte enfin sur internet il coûte 50 euros ou 40 euros l'ensemble en fait et là je vais vous montrer combien je l'ai payé je me souviens plus mais c'était pas cher donc voilà vous voyez c'est très très bien fait donc j'ai regardé sur internet il taille j'ai pris du L c'est vraiment trop petit au niveau de la poitrine mais bon ça se met quand même et le bas il est parfait en fait ça va très bien alors lui combien il a coûté comme je vous l'ai dit je vous montre pas portée mais si vous voulez voir une photo portée vous allez dans les commentaires du truc et vous verrez donc il m'a coûté 6,62 euros et il y avait 3 euros de livraison donc c'est un peu abusé mais bon donc celui là je vous le recommande à 200 pour 300 aussi c'est un gros top ouais allez voir les commentaires je vais vous mettre les références ou du moins les articles le nom des articles comme ça vous pouvez les retaper parce que je pense pas qu'ils sont encore tous disponibles ils ont dû être supprimés comme sur AliExpress ça tourne vachement mais comme ça vous pourrez aller voir les commentaires il y a certaines filles qui sont pas trop pudiques et qui s'affichent en commentaire en sous-vêtements donc bon c'est pratique pour nous parce qu'au moins on voit on sait à quoi s'attendre donc du coup ouais c'est vachement pratique et ouais c'est tout ce que j'avais à vous montrer donc comme je vous ai dit j'attends encore de nouveaux articles donc du coup si ça vous intéresse bah je referai une vidéo AliExpress sur mes autres trucs que je commande de toute façon il y en aura régulièrement vu que je commande tout le temps sur AliExpress mais ouais voilà cette vidéo elle est terminée je pense que c'est tous les vêtements que j'avais à vous présenter donc je sais pas combien il y en a eu peut-être 7 un truc comme ça j'espère que ça vous aura plu si jamais ça vous a plu bah mettez moi un pouce bleu un pouce vert bref je saurais jamais la couleur de ces foutus pouces et si ma vidéo vous a énormément plu bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça me ferait vraiment très plaisir et moi je vous dis à une prochaine les filles salut